Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé Augustin, comment est-ce qu'on fait pour se lancer avec Zéro franc, CFA, en Chine et gagner des millions en Chine il y a des business qui sont dérisoires, stupides, mais qui permettent de gagner beaucoup d'argent, ceux qui disent qu'ils sont très intelligents, ils mettent des millions ils perdent leur argent, ça me fait tellement mal au coeur, donc dans cette vidéo avec mon partenaire Alain qui est là nous sommes en ce moment en train d'aller dans une usine, mais avant ça je voulais quand même vous partager 5 bonnes idées de business que vous pouvez lancer avec 65 000 francs CFA d'accord, moins de 100 euros et ça, prenez un stylo un bloc note parce que ça va énormément vous aider et pourquoi vous devez nous écouter parce que 1, nous sommes en Chine 2, Alain à l'expertise, Roland est là vous voyez, Roland c'est quelqu'un qui a déjà acheté plusieurs millions de choses pour envoyer en Afrique, plusieurs millions de dollars écoutez nous parce que ça va vous aider suivez la vidéo jusqu'à la fin et en dernière position vous n'avez pas envie de rater tout ce que nous voulons partager ici qui va vous permettre de gagner de l'argent et de faire des millions peu importe les business dans lesquels vous êtes aujourd'hui rejoignez le groupe Telegram parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage qu'on ne peut pas partager simplement sur YouTube rejoignez ce groupe là et abonnez-vous à la chaîne partagez les vidéos parce que ça va aider énormément de personnes à pouvoir changer leur vie aussi alors nous allons poser la question aux experts moi je viens d'arriver en Chine j'aimerais quand même vous présenter quelles sont les opportunités qu'on peut avoir avec moins de 100 euros et tout de suite nous allons poser la question à Alain Alain, dis-moi quels sont les 5 types d'opportunités des 5 business qu'on peut lancer rapidement sans avoir beaucoup de capital en Chine avec la Chine je pense que l'un des premiers business qu'on peut lancer ici c'est tout ce qui est dans les accessoires téléphoniques les coques de téléphone les vitres, les glaces pour les téléphones et les incassables comme on dit chez nous les incassables de téléphone les écouteurs Android Apple les câbles, les chargeurs vraiment c'est des produits qui ne coûtent absolument rien mais quand je vous dis ça ne coûtent absolument rien c'est des prix qui sont extrêmement bas vous les avez sur le marché chinois les trucs que vous pouvez avoir 50 francs CFA 100 francs je vous assure 100 francs CFA 200 francs CFA d'accord même avec la livraison rapide en 5 jours sur Cotonou vous l'aurez peut-être à 300, 400 et c'est des choses que les gens vendent à 1000 francs 2000 2005 c'est 10 000 ils font vraiment des mages paramilégations ils font des mages paramilégations c'est vraiment des business que vous pouvez commencer littéralement à 100 000 francs CFA ou à 100 60 000 francs CFA c'est pas un discours marketing ici c'est pas un titre où on va faire cliquer les gens pour rien non c'est vraiment avec des petits prix comme ça vous pouvez commencer ce type de business via le marché chinois avec 100 000 francs CFA vous pouvez commander ces produits et les livrer l'exemple que je vais te donner rapidement c'est les incassables nous on a pu avoir des incassables à 17 francs CFA une grande opportunité qu'on peut avoir c'est à dire en termes de secteur dans lequel on peut se lancer il y a un des secteurs que les gens apprécient énormément en Afrique c'est l'agriculture oui et le problème que moi je rencontre avec l'agriculture beaucoup de nos partenaires en Afrique c'est que tout de suite les africains veulent penser gros on veut prendre des tracteurs qui coûtent 20 millions 30 millions de francs CFA et ça aussi ça fait peur aux petits agriculteurs qui se dit que bon moi j'ai des hectares de mes parents qui sont là j'ai des choses qui sont là mais j'ai pas ce budget pour acheter un gros tracteur d'accord et ça je vous l'ai dit sachez les amis qu'en Chine vous pouvez avoir des petits équipements d'accord des tracteurs des mini tracteurs qui sont faits à la main qu'on pousse à la main avec un petit moteur diesel derrière vous avez ce sont des choses qui sont à moins de 100 dollars donc vous avez ces petits équipements là ça peut être par exemple les aspergeurs d'accord pour asperger les semences et tout dans le champ c'est des petits trucs qui ne coûtent absolument rien sur le terrain absolument rien d'accord donc en Afrique aujourd'hui on sait que l'agriculture c'est l'avenir parce que récemment je lisais un rapport de l'organisation mondiale non de la FAO et ce rapport disait qu'il y a 820 millions de personnes sur le terrain qui ont besoin de manger et ça ne fait que s'aggraver avec les guerres etc donc si vous pouvez vous positionner dans le secteur de l'agriculture d'ailleurs c'est ce que nous faisons avec des petits tests en ce moment ce serait bien et là on est en train de parler de petites machines que vous pouvez mettre en que vous pouvez utiliser pour pouvoir aller plus vite que tout le monde parce que beaucoup de gens aujourd'hui en Afrique sont encore à la roue en train de faire des choses à la main et tout mais c'est bien de faire des choses à la main mais malheureusement pendant que ton concurrent est en train de faire 1000 hectares toi tu seras toujours en train de faire un hectare donc c'est pour ça qu'il y a de grosses opportunités et même si vous ne le vendez pas vous-même vous pouvez acheter et revendre pour des paysans pour des coopératifs qui sont en Afrique ils vont vous en remercier et vous allez vous faire énormément d'argent sans être obligé d'aller passer par une banque qui va vous prêter de l'argent après vous êtes perdu parce que vous voulez acheter des machines qui coûtent des millions de dollars alors Alain la troisième opportunité selon toi ce serait quoi ? avant même de parler de la troisième opportunité on est dans l'agriculture on va parler aussi de l'élevage d'accord ? donc on a tout ce qui va être les granuleuses d'accord ? tout ce qui est dans le domaine de la provenderie on a aussi tout ce qui va être les mangeoires les mangeoires aussi c'est des choses qui ne coûtent absolument rien des mangeoires par exemple ça ça coûte rien du tout on va avoir aussi les mini pompes les mini pompes aussi pour pomper de l'eau distribuer de l'eau etc donc pour rester dans le domaine agricole et élevage on est vraiment sur ces petits accessoires qui ne coûtent pas grand chose que les gens peuvent utiliser à moins de 100$ et se lancer dans le monde du business d'accord ? donc ça c'est pour clôturer après la troisième opportunité c'est le packaging le packaging est-ce que tu peux expliquer pour des gens qui ne savent pas c'est quoi le packaging ce que c'est réellement ? donc quand on parle de packaging on va parler d'emballage d'accord différents types d'emballage tous types d'emballage ok aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont des produits il faut comprendre que le packaging fait tout l'emballage fait tout d'accord d'accord l'emballage c'est vraiment le premier c'est ce que vous voie le consommateur avant de voir votre produit d'accord donc c'est extrêmement important aussi que l'emballage soit très bien fait différents types d'emballage parce qu'en fonction du produit on a le type d'emballage pas correspondre l'emballage pour mettre un produit c'est pas un produit dur par exemple ou de l'alimentaire c'est pas le même truc pour d'autres types de produits donc l'emballage est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui et les différents types de machines pour faire des packaging varient en fonction de ce que vous voulez faire de la quantité que vous voulez de produire mais les machines pour le packaging ne coûte absolument rien et on vous le montrera aujourd'hui ici avec Augustin en suivant les autres vidéos là où on vous le montrera quand on va visiter des suicides quand on va passer visiter aussi la froid de canton on vous montrera toutes ces machines qui ne sont pas du tout chères et qui vous permettent de vous lancer rapidement d'accord donc ça c'était pour la troisième opportunité et j'aimerais rebondir là dessus j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais qu'il y a beaucoup de chinois et d'indiens qui fabriquent de l'alcool en Afrique et les emballes à 100 francs, 100 francs, 200, 200 ce sont ces types de business là ces types de machines là qui le font donc ce sont des machines qui vont simplement au lieu de boire de l'alcool dans des petits verres vous allez le mettre en sachet vous le mettez en sachet et avec simplement il y a une machine qui fait 100 000 emballages l'heure d'accord donc 100 000 emballages l'heure si vous le vendez à 100 francs vous voyez à peu près ce que ça peut vous donner à l'heure et c'est sur des machines qui sont dans les 100 euros les 200 euros les 500 euros ou des petites machines comme ça vous faites un business là dessus et ça va vous aider et n'oubliez pas le China Business Street dans lequel nous allons vous faire visiter ces usines là beaucoup de gens se disent Augustin envoie moi le lien pour acheter la machine vous allez vous faire arnaquer profondément donc ça c'est super important je vais vous aussi vous donner l'exemple de Baramuso Baramuso c'est une marque de bouillon de cubes qui est au Mali ils ont dominé complètement le marché du Mali et simplement qu'est-ce qu'ils font eux ils emballent juste les bouillons de cubes ils emballent ils vont piler le monsieur c'est un milliardaire il a 7 femmes plus de 7 femmes et chaque femme constitue une emballeuse donc chaque femme a une machine et chaque femme va piler par exemple le gingembre qu'ils vont mettre dans une dans une machine et la machine va emballer donc chaque femme a un produit et ça et aujourd'hui son milliardaire il domine le marché de cubes chercher Baramuso tous les Maliens vous devez connaître Baramuso parce que c'est une entreprise qui m'inspire énormément il est parti de rien vraiment avec cette petite machine là aujourd'hui il a une empire à milliards alors la quatrième la quatrième opportunité de business qu'on peut avoir à laisser sur quoi ? les produits cosmétiques les produits cosmétiques ? tout ce qui est dans la cosmétique ok d'accord tout ce qui est dans la cosmétique ne coûte rien du tout on avait fait une vidéo avec Roland sur la parfumerie par exemple d'accord aujourd'hui on a les centres de massage qui pilulent partout en africains les salons de massage les salons de cosmétiques c'est des produits même les machines pour la cosmétique c'est des choses qui ne coûtent absolument rien ok et on ira à You dans ce voyage là dans le China business donc on a trouvé fait actuellement avec nos clients partenaires qui viennent d'Afrique et vous allez voir la cosmétique ne coûte absolument rien et c'est que ça permet aujourd'hui en tout cas les africaines aiment les produits cosmétiques d'accord elles aiment toutes les femmes aiment les produits cosmétiques et vous le savez pour devenir riche viser les femmes d'accord viser les femmes parce que vendre aux femmes 80% de la décision d'achat dans un couple est fait par la femme wow c'est les femmes qui achètent énormément donc la cosmétique les amis ne ment jamais alors les gens qui sont dans la cosmétique enfin moi c'est des terroristes ils ont des marges ils sont des marges énormes dans la cosmétique d'accord et tout ça je ne vais pas forcément vous donner des exemples de produits parce que je préfère parce que c'est des domaines assez sensibles pour nous et c'est des domaines sur lesquels on se positionne aussi donc ceux qui veulent avoir c'est pour ces positionnements rejoindre le groupe Telegram ou venez avec nous si vous êtes un entrepreneur dans la cosmétique dans tout ce qui va être bien-être massage etc venez avec nous on va vous montrer cela étape par étape sur le terrain ici en Chine ça me donne une idée ça me rappelle quelque chose un jour il y a un joigné qui m'a parlé de sa femme et il m'a dit Gustin qu'est-ce que je peux faire avec 10 millions de francs CFA j'ai 15 000 euros qui dorment mais je voulais occuper ma femme je voulais lui permettre de pouvoir faire un certain business en Afrique et ça c'est une idée qui peut réellement l'aider parce qu'aujourd'hui les femmes elles sont douées dans comment fabriquer des produits pour entretenir la peau pour entretenir le visage pour entretenir ces choses-là donc il y a de grosses opportunités dans ce secteur-là et aujourd'hui c'est en Chine que vous pouvez avoir des petits budgets qui vous permettent de pouvoir rentabiliser faire des fois 10 et des fois 100 mais tu sais aujourd'hui tout ce que nous on a vu aujourd'hui sur le marché chinois d'accord surtout quand vous allez à Hyrule souvent c'est les petits acheteurs les Africains qui ont du succès en Chine quand vous leur demandez c'est les gens qui ont commencé avec des très petits budgets même si tu le vois les babas qu'on appelle les babas chez nous les Nigériens les Burkinabés les Nigériens qui sont en Afrique et qui génèrent du cash ils ont commencé toujours avec un petit magasin avec des câbles électriques des câbles de téléphone des chargeurs vous le voyez devant vous c'est vraiment des business qui marchent et qui permettent de commencer avec un petit budget donc la cosmétique aussi c'est quelque chose qui vous permet vraiment et que je parle de cosmétique ne pensez pas forcément à produits pour la peau etc il y a pas mal de domaines dans la cosmétique d'accord on va parler aussi par exemple des machines aussi pour la cosmétique vous pouvez vous positionner sur les machines aujourd'hui même si vous pouvez vous ne pouvez pas vous positionner sur les produits en eux-mêmes positionner sur les machines sur les machines tout ce qui est onglerie etc c'est un domaine aujourd'hui les vernis etc c'est des domaines qui sont des domaines qui sont extrêmement rentables aujourd'hui sur lesquels vous pouvez vous positionner et faire du chiffre d'affaires et commencer petit ok et quelle sera la dernière la toute dernière opportunité pour cette vidéo les électroménagers ok électroménager l'électroménager c'est un domaine qui est comme des électroménagers ça a eu des équipements pour la cuisine pour le salon aussi des mini food en fait tout ce qui va va être vraiment dans ce domaine dans cette niche d'accord de produits pour la maison en quelque sorte et c'est des produits qui ne coûtent pas grand chose les mixeurs les mixeurs etc les chauffe-eau les aspirateurs les aspirateurs etc donc vraiment dans ce domaine là c'est des choses qui ne coûtent pas très cher et c'est un domaine que vous pouvez rapidement rentabiliser d'accord c'est un domaine avec Roland en fait du x5 je ne dirais pas les prix de base mais en fait du x5 minimum c'est le marché africain des petits produits comme ça donc c'est important les amis de ne pas c'est-tu de rêver grand mais vous pouvez aussi commencer petit d'accord on n'est pas peur vous pouvez aussi commencer petit et actuellement parce que beaucoup nous ont demandé cela comment j'achète en Chine comment je fais pour acheter en Chine etc vous avez deux solutions pour les entrepreneurs africains qui sont déjà établis rejoindre le China Business Street d'accord nous allons vous amener sur le terrain étape par étape pour créer des partenariats de venir des agents pour les autres d'accord qui n'ont pas ce sujet pour rejoindre le China Business Street en prépa pour vous une formation détaillée d'accord les amis une formation on va vous montrer exactement vous aussi depuis l'Afrique ou depuis la diaspora vous pouvez avoir accès au site chinois d'accord traduit pour vous passer des commandes etc etc d'accord donc vraiment ça c'est quelque chose que je peux vous conseiller rapidement rejoindre cela aussi les liés sont dans la description rejoins le groupe Telegram ou cela d'accord alors est-ce que il y a un bonus pour venir à la vidéo parce que je sais que beaucoup de gens dans les commentaires vont se dire mais ce n'est pas suffisant donc est-ce qu'il y a une dernière chose toute dernière chose dont on doit parler oui il y a une dernière chose un petit cadeau pour la fin d'accord ça va être tout ce qui est de la transformation donc déshydrateur découpeuse automatique remplisseuse les selleuses etc vous pouvez avoir une usine de transformation pour moins de 1000 euros wow je vous assure pour moins de 1000 euros c'est une niche extrêmement rentable les déshydrateurs c'est un truc du fou d'accord une usine à moins de 1000 euros pour les fruits et les légumes d'accord en Afrique parce qu'on sait qu'on a un problème en Afrique avec les fruits et les légumes donc nous on le fait avec le négoce on essaie de déporter au maximum mais parfois on le constate moi l'exemple que je donne souvent c'est la mangue à la fin de la saison des mangue c'est jeté oui ça j'ai on vous fera une vidéo dans les supermarchés chinois on va vous montrer on vous parle de packaging tout à l'heure comment les chinois sel et nourriture d'accord on le parlait donc tout ce qui est transpirant déshydraté la mangue par exemple le mettre dans ce déshydrateur qui ne coûte absolument rien d'accord et derrière on l'emballait dans un packaging et tout ce processus c'est une usine que vous pouvez avoir avant 2000 euros ça c'était un peu le cadeau de la fin merci beaucoup Alain pour vous permettre de vous lancer rapidement et de ne pas hésiter donc rejoins le groupe télégramme aussi China Business donc business avec la Chine négoce avec la Chine et je pense que vous aurez votre bonheur dedans ok ok merci beaucoup merci si tu es encore là jusqu'à ce niveau de la vidéo c'est que tu es très sérieux par rapport au fait de pouvoir faire de l'argent faire des affaires faire de l'import export et du négoce donc je t'invite réellement à t'abonner à la chaîne et à partager avec des gens que ça peut aider vraiment à changer leur vie et à pouvoir créer une fortune pour les générations futures à venir en Afrique ciao